Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bon ben voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la description, Disney pour les nuls. Donc je vais vous expliquer en fait mon concept, je vais vous faire 3 vidéos sur Disney. La première c'est une description de ce que vous pouvez vous attendre quand vous allez arriver à Disney. Avec autant que ce soit pour les restaurants, les landes, les hôtels, le merchandising, voilà. Je vais essayer de vous expliquer en gros ce qui vous attend. Et après les 2 prochaines vidéos seront en run sur Disney. Donc je serai en voix off et je vous dirai ce que vous verrez sur la vidéo. Comme ça on va se balader dans Disney et je vous expliquerai ce que vous allez voir. Allez c'est parti ! Bon voilà, on va pas traîner, on va attaquer tout de suite. Alors je vais vous expliquer en gros quand vous allez arriver à Disney, vous allez pas tout de suite rentrer dans le parc, ça sera trop facile. En fait si vous voulez je vais vous expliquer, Disney se répartit en 4 zones. Vous avez le parc Disney, voilà. A côté, sur une autre zone, vous avez Disney Studios. Ensuite vous avez Disney Village et je vais la considérer comme une quatrième zone, c'est les hôtels Disney qui sont juste derrière en fait Disney Village. Donc voilà. Après, quand vous allez rentrer pour la première fois dans Disneyland, donc dans le parc Disney principal, vous avez plusieurs landes. Tout le monde en compte seulement 4, mais au fait en réel vous en avez 5. Donc le premier c'est Main Street, donc c'est la grande allée quand vous allez rentrer qui vous mène jusqu'au château. Et après sur la gauche et la droite vous avez des landes. Donc sur la partie droite, vous avez Fantasyland en haut, en dessous Discovery. Et sur la partie gauche, en bas, vous avez Frontierland et en dessus vous avez Adventureland. Voilà, ça ce sont les landes qui est répartie dans Disney. Après, on va parler de quelques petits avantages que vous pouvez avoir dans Disney. Il y en a, alors, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah Disney c'est chouette, mais les queues, les attentes, oui, effectivement, ça dépend des périodes, vous avez beaucoup de monde. Donc il y a ce qu'on appelle des fast-past, donc voici à quoi ça ressemble. Donc vous voyez dessus, vous avez deux horaires, le premier et le second. Donc ça c'est un petit laps de temps où vous pouvez venir avec votre ticket pour aller plus vite. En fait, vous grillez toute la queue principale et vous arrivez derrière. Donc pour avoir ces tickets fast-past, nous avons ce qu'on appelle des bornes. Donc voici à quoi ça ressemble. Et en fait, sur ces bornes, vous avez soit votre ticket journalier, soit votre carte magnétique que vous avez eue si vous résidez dans un hôtel. Vous la scannez et ça vous délivre ce petit sésame qui vous permet de griller les queues plus rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le photopass. Alors ceux qui vont pour la première fois, ou qui ont déjà été, vous avez pu voir comme quoi les photos que vous faites dans les attractions ou avec les personnages coûtent relativement cher. Donc Disney ont mis en place ce qu'ils appellent le photopass justement. Ça vaut à peu près 75 ou 80 euros. Et en fait, vous pouvez acheter ce photopass directement dans les lieux où vous pouvez récupérer les photos ou sur internet. Et en fait, l'avantage de ceci, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter vos photos chaque fois que vous faites. Vous pouvez faire autant de photos que vous voulez et elles seront mises numériquement sur une clé ou sur un serveur que vous pouvez les récupérer. Donc effectivement, c'est un peu cher, mais si vous faites 5-6 photos dans la journée que vous voulez récupérer, parce que c'est la première fois, 5 x 25, ça monte vite. Ça va assez vite, donc je vous conseille de prendre ce photopass. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les Extra Magic Hours. Ces Extra Magic Hours, ce sont des heures de magie en plus que seulement ceux qui résident dans les hôtels Disney peuvent avoir. Donc à la base, le parc Disney nous ouvre normalement à 10h le matin. Avec ces Extra Magic, vous pouvez rentrer 2h avant, donc à partir de 8h. Vous pouvez rentrer sur le parc et profiter de certaines attractions ou la rencontre avec certains personnages sur le lieu et sur les endroits dédiés à ceci. Donc justement, en parlant de cela, les rencontres personnages, vous avez des lieux dédiés dans le parc, ou dans le parc principal, et dans les studios aussi. Alors, pour les avoir, il faut regarder, vous avez des programmes qui sont marqués dessus, quel personnage et où il se trouve. Vous en avez aussi des fois dans les restaurants qui passent, ou dans les hôtels. Voilà. Si vous entendez quelque chose, voilà. Ensuite, je vais vous parler des restaurants, mais ça, on viendra après, parce que c'est un peu plus complexe. Nous avons Disney Illumination, c'est la grosse illumination derrière le château. Alors, ce que je vous conseille, c'est de se venir bien assez tôt, en tout cas bien minimum 1h, 1h30 avant le spectacle, parce qu'il y a énormément de monde. Je vous conseille de vous mettre sur Central Plaza, comme ça vous vous verrez vraiment en face, et ça sera magnifique. Je vais vous parler du merchandising de Disney. Alors, effectivement, c'est assez cher, bien que tout le monde va craquer dessus. Alors, je vais vous donner plus ou moins une estimative, pas tout, parce que je ne me souviens pas tous les prix, mais une estimative de prix. Alors, vous savez, des petits porte-clés, j'en ai aussi dans ma collection, ça vaut à peu près entre 3 et 5 euros le porte-clés, ça dépend ce que c'est. Après, vous avez les peluches, c'est entre, ça dépend les petites, vous avez des petites peluches comme ça, et des grandes. C'est normalement entre 15 et 30 euros la peluche, ça dépend ce que vous prenez, si c'est une nouvelle collection, une ancienne, voilà, ça dépend. Après, nous avons les pins, le pin simple, vous avez des blocs d'un coût de 4-5 pins, ça varie normalement entre 5 et 20 euros, ça dépend le bloc. Et après, nous avons, pour ces petites filles, ces petites princesses, nous avons des robes. Donc, messieurs, préparez votre carte bancaire, parce que là, ça va fumer, elles sont magnifiques, mais elles sont entre 70 et 100 euros pièce. Donc, si vous arrivez avec vos 3 gamines, je vous laisse imaginer le prix que vous allez débourser. Voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent accéder au parc, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est si vous résidez dans un parc, dans un hôtel, vous avez des navettes à l'entrée de votre hôtel, des navettes qui sont à peu près, je crois, tous les 20 ou 30 minutes, vous avez des navettes qui viennent vous chercher et qui vous amènent au parc. Qui est super. Seconde option, vous pouvez y aller à pied. Normalement, si je ne me trompe pas, le plus loin qui est le Santa Fe, vous mettez à peu près un quart d'heure, 20 minutes à pied, et vous vous promenez au bord d'une petite rivière, c'est magnifique, c'est excellent. Autre petit détail, si vous résidez dans un hôtel, faites bien attention quand vous faites votre réservation, parce que la dernière fois que j'y étais, je me suis fait avoir et je n'y ai pas vu. Avant, les petits déjeuners étaient compris dans le prix de l'hôtel, maintenant, ils ne le sont plus. Alors, comme on veut dire, c'est entre 20 et 30 balles par personne et par jour. Donc, il vous saigne. Donc, petit conseil, je sais que dans le Disney Studio, non pas Studio, dans le Disney Village, vous avez un Starbucks et vous pouvez prendre pain au chocolat, croissant, jus d'orange, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour un petit déjeuner et à moindre coût. Et vous êtes déjà quasiment sur place. Donc, ça en gagne tant. Ensuite, je vais vous parler plus ou moins du prix d'un séjour Disney, avant d'attaquer les restaurants. Un séjour Disney, quand vous prenez, je vais vous expliquer plus ou moins, pour une personne, pour deux jours, pour une journée, une personne, un jour, l'entrée aux deux parcs, il faut compter à peu près 100 francs le billet. Vous avez à peu près encore, si vous voulez manger, pas dans un restaurant, mais vite fait, dans un fast-food, vous en avez à peu près pour 50 balles pour la journée. Et si vous achetez deux, trois conneries, à peu près pour le même montant. Donc, imaginez que si vous venez une seule personne, une journée, deux parcs, avec tout ce qui va en suivre, vous en avez pour à peu près entre 200 et 250 balles par personne. Voilà, c'est relativement cher. Après, si vous résidez dans un hôtel, vous n'avez pas une seule journée, c'est minimum deux jours, dont ça coûte à peu près, si on prend le Santa Fe, c'est à peu près 250 francs par personne. Mais, vous avez votre entrée pour les deux jours dans les deux parcs. Vous avez votre nuit à l'hôtel, vous avez l'extra Magic Hour pour le lendemain. Qu'est-ce que vous avez encore ? Les fast-past pour le lendemain. Donc, vous avez quand même pas mal d'avantages à résider sur place et non venir une seule journée. Donc, effectivement, ça fait cher. Si vous venez deux jours à deux, ça fait à peu près 500 balles, mais vous y gagnez. Enfin, c'est ce que, pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà. Ensuite, on va parler des restaurants. Vous avez, on va dire, trois styles de restaurants différents, que ce soit dans le studio et dans le Disney. On ne va pas parler de Disney Village, les trois quarts, c'est Disney Village, c'est que des restaurants. Vous avez un ou deux fast-food, mais sinon, c'est que des restaurants. Alors, dans Disney et Disney Studio, vous avez, on va dire, il y a trois styles. Le premier, c'est le fast-food classique. Vous avez des pizzas, des hot-dogs, des hamburgers. Et après, vous avez des buffets et vous avez aussi du service à table. Voilà. Donc, nous avons, après, je ne les connais pas par cœur, donc j'ai quand même une petite liste pour vous dire plus ou moins les services à table. Donc, si vous avez, restant, le Walt Disney, le Captain Jack, le Silver Spur, le Plaza Garden et l'Auberge de Cendrillon. Ceux-ci, ce sont des restaurants que vous trouvez dans le parc Disney. Après, il y en a encore quelques-uns. Mais ceux-là, ce sont des services à table. Et vous en avez, au bas mot, entre 40 et 80 euros par personne. Voilà. Après, nous avons, ça fait malin. Après, nous avons aussi l'agrabe à café qui est un peu orientale. Ouf, c'est un buffet. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près 40 euros par personne. Donc, c'est un petit peu moins cher, mais c'est toujours ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les fast-foods ou les snacks. Donc, vous avez le colonel à tiges, où il y a des pizzas. La kuna matata, c'est surtout du poulet. Vous avez le Fuente de l'Oro, où c'est un peu mexicain. Vous avez le Café Hyperion, où c'est hamburger. Vous avez le Cowboy Cookout, où c'est du poulet un peu texan. Vous avez le Last Change Café. Je crois que c'est aussi du poulet, si je ne me trompe pas. Vous avez le Toad Hall, qui est un peu style fish and chips. Et vous avez aussi au Chalet de la Marionnette, où ce sont que des fast-foods. Et vous en avez, au bas mot, entre 14 et 18 euros par personne. Donc, c'est relativement correct. Après, nous avons dans le studio Disney, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Nous avons, en tout cas, si je ne me trompe pas, un restaurant qui est sûr. C'est chez Rémy, qui est un service à table et est à peu près dans la même zone que les autres chez Disney. Vous avez le restaurant des stars, où c'est un buffet. Et vous avez un coulisse, où c'est un fast-food, qui n'est pas censé être trop cher, vu que c'est plus ou moins tout dans le même tir. Donc, voilà. Après, si jamais, quand vous arrivez, ça, c'est juste, c'était la partie restaurant. Après, le moyen de vous rendre à Disney, vous avez plusieurs options. Soit le TGV de Lyon jusqu'à Marne-la-Vallée, qui est la gare TGV à Disney. Vous avez soit le TGV depuis ailleurs, qui vous amène à Paris. Et il vous faut prendre un RER pour redescendre. Soit vous y allez directement en voiture. Donc, si vous y allez en voiture, vous avez soit le parking principal de Disney, vous pouvez poser dessus. Soit vous pouvez aller directement à votre hôtel, et vous avez des places de parking devant, enfin, où vous allez résider, et vous pouvez les laisser là-bas. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour, en fin de compte, de la descriptive de Disney. Donc, la prochaine fois, la prochaine vidéo, ça sera sur le run tour, directement dans Disneyland. Sur la première partie, qui sera, si je ne me trompe pas, la partie Fantasy Discovery, et après, on fera la partie Adventure et Frontières. Alors, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis, à tout bientôt pour la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501